bienvenue sur xbox live.fr c'est le stat et snake x salut salut et on se retrouve pour une petite preview de doom eternal une petite parce qu'on a eu le droit bien de capturer que quinze minutes sur les combien d'heures de jeu 3h30 plus de trois heures en fait on a on a pu faire on va dire le gros didacticiel et les trois premières missions enfin le didacticiel compris dans la première mission mais voilà pas tant gros comme tous les jeux ouais les trois premières missions on va dire pour bien sentir la montée en puissance de ce doom et donc là bah déjà dans l'histoire de doom où est ce qu'il se place sur la fin est ce que c'est la suite du précédent qui est sorti en 2016 est ce que c'est un nouveau doom alors là il faut effectivement tu sais que la licence elle a été reboutée en fait et on s'est retrouvé du coup avec un nouveau doom en en 2016 avec un doute beaucoup plus nerveux on n'était pas trop dans l'ambiance d'une 3 je pas si tu te souviens ouais ouais un peu un jeu d'horreur quoi ouais c'est à dire t'as avancé dans des couloirs et tout puis un seul coup pif surprise là on n'est plus trop dans ça là on est vraiment dans un jeu dans un fps d'action pure très bourrin mais aussi très tactique il faudra le voir et donc celui ci en fait en prendre directement la suite donc le doom gueule à la fin du premier on va spoiler légèrement on pense avoir sauvé la terre on a détruit la tour d'argent et en fait non d'accord pas du tout les armées de l'enfer en fait se déchaînent sur terre et là on est dans en fait ce qui s'appelle la forteresse de la destruction qui est le hub dans lequel tu vas revenir entre chaque mission d'ailleurs on voit la terre avec le pentagramme on voit les portes de l'enfer on dirait une espèce de station orbitale c'est exactement ça sauf qu'a priori on peut sortir on peut aller dehors ouais non il ya ça je veux dire on s'emmerde pas avec le réalisme on n'est pas là pour ça ouais de toute façon ça se voit voilà le le pas le but non c'est clairement pas le but et le bb est là en fait pour te en fait entre chaque mission pour te permettre de débloquer des améliorations pour te permettre de visiter un petit peu il ya des il ya des secrets que tu vas pouvoir trouver il ya différentes armures qui sont enfermés à droite à gauche on va en voir une dans dans quelques instants et et c'est en fait un endroit aussi où tu vas tu vas pouvoir faire avancer l'histoire ce que tu as trouvé des enregistrements tu vas les écouter exactement il ya des il ya des communications cachées et puis surtout moi je kiffe l'architecture de cette cette forteresse je la trouve vraiment très sympathique un petit côté néo moyen âgeux futuriste avec les lampes torches bleus j'en parle pas le développeur on me disait vous avez le droit de capturer ce que vous voulez mais il ya une énorme surprise au sous-sol voilà vous irez visiter quand vous aurez le jeu c'est très sympa on va pas toujours te montrer non plus on va acheter quand même pourrait jouer exactement et puis là surtout on va pouvoir avoir bientôt lancé une lancer une mission en fait qui sera donc la troisième mission du jeu dont je disais la carte de la terre l'histoire principale commence avec justement ce soldat qui est envoyé pour tuer trois prêtres des enfers et donc cette forteresse te permet de localiser en fait les emplacements des traîtres et il ya une histoire aussi parallèle avec le héros du premier mais nous n'en dirons pas plus surprise surprise sachant que les niveaux sont bien sûr maintenant répartis entre eux et bien plusieurs régions de la terre on sort de cette atmosphère un peu sf du premier enfin on est toujours dans de l'horreur et dans des trucs complètement invraisemblable mais on est on est maintenant bien plus passé sur terre avec des environnement qui sont on va dire beaucoup plus variés voilà donc là ça y est on y est à la on est dans là on est dans de l'arrêt enfin on est dans le voilà l'action pure on va dire c'est intense pendant tout le reste du jeu c'est à dire qu'on a aucun cas ça s'arrête jamais à non ça s'arrête jamais c'est à dire que même dans les rares moments où il ya des petites on va dire des petits couloirs où tu peux aller explorer tu as quand même des petits monstres qui te saute dessus c'est vraiment ouais c'est intense franchement ces trois heures de jeu très intense donc la capture a été fait sur pc ouais alors il faut savoir on est sur pc limité en 1080p 60 images secondes heureusement 1080p j'ai déjà très bien ouais c'est très bien sachant que sur xbox one x le jeu devrait être en 60 images secondes en 4k c'est la question que j'ai posé ils n'ont pas su me répondre m'ont dit on s'enseignera on verra d'accord bon déjà on pourra jouer en 1080p voilà et peut-être une résolution entre le 1080p et la 4k après c'est un jeu qui est très nerveux et qui demande beaucoup beaucoup de réflexes en fait et c'est vrai que les 60 images secondes ça apporte quand même pas mal quoi donc on est d'accord il vaut mieux privilégier la performance à la qualité graphique ouais alors s'il y avait s'il ya le paramétrage en tout cas si on a le choix entre les deux à la sortie va peut-être mieux privilégier ça pour avoir plus de fluidité et plus de précision je pense que ça dépend clairement du niveau de difficulté dans lequel on joue alors pour la petite info et c'est en tout sens vanter j'ai fait en fait les trois heures de démo en mode cauchemar je suis repassé en mode de difficulté juste en dessous mode cauchemar c'est le dernier niveau difficulté sur quatre là on est dans le troisième niveau de difficulté parce que par pour pas crever toutes les deux secondes sinon c'était inintéressant le mode cauchemar en fait il est très 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 rapide le moindre coup te vide en fait on peut voir en bas à gauche un la barre d'armure en vert et on parlera du gameplay comment ça fonctionne après mais le mode cauchemar en fait un coup d'un ennemi te vide ta barre d'armure et la moitié de ta barre de santé ah ouais deux coups t'es mort en fait globalement deux coups de gros ennemis tu te d'où le fait que je soit super rapide et qui il faut avoir des réflexes et alors ce que j'allais dire c'est que du coup à la manette parce que j'ai bien fait l'effort de jouer à la manette et au clavier souris les mouvements à la manette sont quand même un peu moins fluide forcément que enfin forcément je vais me faire lâcher si je dis ça mais en tout cas pour ma part je suis moins à l'aise avec la manette qu'avec un clavier souris et donc pour moi les mouvements sont sont plus rapides en clavier souris j'ai donc plus de facilité à jouer en difficulté maximale cela dit on peut être un clavier une souris sur xbox oui mais le jeu sera t-il compatible ça je sais pas je crois que c'est pas qu'on va tirer avec tous les à éclairer ça je pense qu'on part un peu du principe que maintenant que c'est compatible les développeurs qui vont sortir surtout des fps un peu un peu speed comme ça doivent l'être ça sera à confirmer plus tard ouais exactement alors tu y es une petite énigme à la con fait je tourne je tombe pour rien on a quelques petites phases de plateforme aussi qu'on peut voir avec des secrets planqués à droite à gauche le jeu invite vraiment à l'exploration de toute façon pour pour débloquer tous les on va dire tous tous les secrets et surtout trouver des cellules d'énergie qui te permettent de débloquer les pièces dans ton web là on va être vraiment dans une arène extrêmement nerveuse il ya des airs de gears quand même sur le décor vers 5 alors moi c'est marrant des jets glacés ouais alors en discutant avec les devs et en regardant aussi les architectures on peut retrouver aussi un peu un côté dark side or c'est dans certains décors tu verras avec des grandes des grandes statues d'hendit car les cacodémons je vais coller une grenade dans la bouche là je sais pas si tu as vu en fait tu peux en fait tu leur fais avaler une grenade et en fait il passe tout de suite en en mode glory kill et on peut peut-être parler du du gameplay en fait ouais parce qu'on parle de là je crois je crois que toi tu n'avais pas trop touché au doom 2016 non moi j'étais encore sur le précédent donc plutôt en mode jeu d'horreur plus résident de tes villes qu'autre chose d'accord donc là ça te fait un choc là ah bah là j'ai l'impression de voir quoi est quoi dans les tournables en fait alors ouais on est clairement dans la on est clairement dans la dans la mouvance en fait et donc le principe du jeu est assez on va dire assez simple tu as donc des arènes dans lesquelles tu as des myriades et des myriades d'ennemis tu peux voir des petites merdes en fait des espèces de petits péons et des ennemis comme l'araignée ici qui sont bien plus costauds et en gros l'idée va être de switcher c'est à dire que tu te sers des petits ennemis pour recharger soit ta santé soit ton armure soit tes munitions en fonction du type de glory kill que tu vas effectuer et et tout le tout l'idée va être de pas de pouvoir choisir la bonne arme pour dégommer le bon ennemi avec ses points faibles aussi ça c'est ouais c'est de la nouveauté donc là les ennemis ont des points faibles ouais principalement du côté de leurs armes ouais c'est ça par exemple tu vois le en fait le squelette qui est une des créatures en fait les plus mythiques de doom si tu lui pètes en fait c'est d'ailleurs on va le voir après si tu lui pètes ses lances roquettes qu'il a dessus il passe en mode berserker quoi il est super agressif il vient vers toi il s'est arraché la tronche avec ses griffes c'est c'est vraiment voilà c'est pas parce que tu as tu as pété le point faible d'un ennemi que tu vas t'en tu vas t'en tirer là on voit la tronçonneuse quand tu tues un mec avec la tronçonneuse tu récupères des munitions sachant que alors ça c'est un truc qu'on leur a fait remonter quand tu vois en bas à droite tu tu peux regarder ta jauge de tronçonneuse là tu vois par exemple elle est juste à un mais on le voit très peu tu peux la charger jusqu'à trois et dans ce cas là tu peux one shot et n'importe quel gros ennemi avec la tronçonneuse mais tu bouffes tes trois bars d'accord donc c'est aussi une stratégie c'est à dire que par exemple moi qui déteste l'espèce de serpent ou même les araignées avec la mitraillette je t'avoue que de temps en temps j'allais one shot et quoi direct là on a vu le glaçage en fait qu'une des nouveautés aussi avec le lance grenade et on parle pas de pâtisserie non non exactement là on parle ouais c'est si on va dire que c'est un glaçage un peu un peu rouge quoi la sage fraise et glaçage fraise ouais trip plutôt trip le le fameux le fameux fusil plasma qui est une arme de prédilection en fait qui est assez excellent tu regarde le il en mode furie tu vois il lâche pas l'affaire il est bien énervé donc c'est bien ce que l'ia s'adapte en fait c'est pas une ia unique par et demi c'est en fonction de comment tu fais un ou tu tapes l'ias est différente et l'ennemi intervient alors sachant qu'en plus en mode cauchemar il ya est une vraie enfoiré c'est à dire que non seulement elle s'adapte mais en plus elle anticipe des trajectoires c'est à dire qu'il est pas rare quand j'ai pris de temps en temps un propulseur ou que j'ai fait je fais un dash en l'air pour essayer d'éviter que même limite base en fait la merde de base démon il te quitte cale la boule de feu juste en fait là où tu vas atterrir ouais donc c'est c'est vraiment ouais il faut faut rester toujours toujours en mouvement à le petit grappin sympa ah ouais alors ça c'est j'avoue que c'est la petite nouveauté qui est sympathique dans une arène qui l'est aussi plutôt plutôt réussi tu peux voilà accroché avec ton double de shotgun très puissant mais par contre très très lent et je sais pas si tu as remarqué des petites boules rouges en fait qui sont qui sont au dessus c'est justement on dirait des espèces de mines sous-marines ouais mais pas sous-marine bah là bas c'est des mines suspendues donc pour le coup elles sont vraiment suspendues l'idée en fait des développeurs ils ont rajouté des pièges environnementaux ces enfoirés parce que non seulement ça suffisait pas d'avoir plein 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 d'ennemis mais en plus de ça tu as des pièges qui peuvent bien sûr se retourner contre toi mais également contre les adversaires t'es en train de dire qu'ils sont encore dans sa digue ouais non mais ça a été pensé pour en toute façon c'est c'est pensé pour la rapidité c'est pensé pour le fun et franchement pour être extrêmement nerveux je sais que par exemple un des gars qui était avec moi à la session de test il est sorti des trois heures il m'a dit mais enfin moi je peux pas jouer aux trois heures à ça quoi c'est pas possible faut pas être épileptique alors c'est sûr que c'est sûr que pour le coup il vaut mieux pas le jeu fait pas de cadeaux quand tu sors en boîte avec les notes ah ouais non non c'est clair c'est là dessus c'est voilà je crois que et encore j'ai pas tout vu parce que j'ai fait trois premiers niveaux mais c'est tu vois regarde comment elle se déplace cette saloperie en fait c'est clair ah ouais non non mais ils ont des patterns en fait qui sont toujours les mêmes mais pour les anticiper ils sautent de partout enfin en plus ça s'accroche au plafond celle-là enfin vraiment t'en as plein partout 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 et ça n'arrête pas ça n'arrête jamais en fait et tu prends plein à poire pendant trois heures peut-être revenir sur les différents les différents glory kills aussi parce que parce qu'on a trois sortes en fait ouais on l'a pas dit mais le glory kill standard te rend de la santé le glory kill à la tronçonneuse te rend des munitions et celui au lance-flammes en fait c'est à dire que tu crames les mecs avec ton lance-flammes que tu débloques à partir du niveau 2 te donne des points d'armure donc en fait tout le jeu va être de d'éliminer les petits pour pouvoir après bah te permettre d'éliminer les gros et là on va avoir une phase de plateforme et donc de gérer toutes ces jauges voilà autant de vides de munitions que d'arbre que d'arbre oui tout à fait qu'est ce que je disais armoire d'armure voilà alors on a vu qu'on pouvait s'agripper on pouvait s'agripper au mur c'est t'as pas mal de phases de grimpettes comme ça où tu peux en fait moi c'est assez vertical complètement là complètement là d'ailleurs je vais pas le refaire mais le passage en bas à droite qu'on a pu voir tu as des enchaînements tu dois tirer sur un interrupteur en même temps te lâcher dans le vide utiliser le dash que tu débloques assez rapidement dache dache en fait voilà et et tu peux comme ça en fait jouer à l'albarde alors là c'est le deuxième essai sur la vidéo d'ailleurs parce que le premier en fait j'ai comme un con j'ai tiré dessus j'ai pris l'albarde dans la gueule et donc à mort instantanée c'est gênant ouais c'est très gênant ça va trancher chéri ouais c'est exactement ça attention ça va couper voilà donc là on peut voir le deuxième mode de la mitraillette qui était déjà présent le en fait j'attendais que j'essaie de les attirer pour qu'ils viennent ils n'avaient pas envie de venir on peut voir le deuxième mode de la mitraillette qui est en fait voilà un lance roquette sachant que toutes les armes ont en fait tu as le tir de base et tu peux mettre deux modules de tirs supplémentaires qui changent du tout au tout sachant par exemple mon truc préféré c'est le fusil à pompe avec la grenade collante qui est d'une renouvelable efficacité voilà donc là là on n'a pas vu je me suis pas fait tuer par l'albarde sympa ce petit côté munitions faibles munitions faibles oui 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 ça arrive tout le temps santé faible munitions faibles donc là tu es passé au clavier on le voit d'ailleurs sur les contrôleurs en bas à droite exactement je suis passé au clavier parce que j'ai vraiment fait l'effort de switcher entre les deux à chaque fois d'autant plus pour les phases de plateforme je voulais vraiment tester si à la manette voilà si à la manette ça calme tout de suite je voulais vraiment tester si à la manette ça passe en phase de plateforme et en fait c'est bien bien optimisé il n'y a pas de problème d'ailleurs par rapport à la bulle de l'e3 à laquelle on avait joué on se décrochait du mur si on maintenait pas le on maintenait pas en fait le contrôleur là c'était c'était nickel donc là c'est vraiment la dernière arène qu'on a fait avant de récupérer le double fusil à pompe justement et c'est vraiment une arène de tordue tu vois les pics sur les murs ouais donc tu peux les prendre tu meurs tu vois les petites boules qu'on va voir par terre ouais là exactement quand un ennemi en fait fait un nombre de chocs par terre ça déclenche l'électricité ces espèces de saloperies en fait ont des fouets se déplacent hyper rapidement ceux là ah ouais c'est atroce un manche pour moi voilà et effectivement bien sûr on recommande le jeu parce que c'est quand même franchement une grosse tuerie on a vraiment hâte que ça sorte le 20 mars on veut voir la suite regarde les murs s'enflamment et voilà je vais qu'on finisse par ça parce que c'est vraiment sympa tu as des moments où tu vas pouvoir prendre le contrôle de certains démons pour aller récupérer des objets et ça préfigure le mode multi où il y aura un mode invasion et où tu pourras faire voilà tu pourras te friter entre ennemis entre entre copains comme ça bref aux conseils et puis à très bientôt à très bientôt bye bye allez ciao